alors vous allez pouvoir aussi réaliser votre logo d'une autre manière avec logo maker alors ce n'est pas la première version que vous voyez ici sur la liste mais vous allez rechercher logo maker plus donc avec le petit plus un l sur un fond jaune donc cette version alors c'est gratuit donc là quand vous arrivez sur l'interface vous devez choisir donc ce que vous souhaitez faire parce que vous pouvez créer une bannière pour facebook pour twitter etc youtube facebook moi je vais créer un logo donc je crée je clique sur logo alors la première chose que vous pouvez faire c'est mettre une photo que vous avez dans votre galerie vous cliquez par exemple là sur l'appareil photo pour accéder à votre galerie et là vous avez deux possibilités soit prendre une image simple à droite en bas ou soit prendre une image et la recadrer c'est ce que je vais faire bon je vais prendre un portrait ici réalisé par une des quatrièmes je vais la recadrer pour prendre juste une frais un fragment et crop en eau à droite ça permet de recadrer alors là ça prend un peu de temps puisque l'image était un peu plus grande alors elle apparaît dans un sens qui n'est peut-être pas le bon alors ici vous avez la possibilité donc de remettre dans un sens ou dans un autre vous laisser les images légèrement penché vous avez aussi ici la possibilité d'agrandir ou de réduire l'image et en bas vous avez la possibilité de réduire ou d'augmenter sans opacité lorsque vous avez fait ces petits réglages vous validez ici après vous pouvez mettre un fond donc un fond neutre en couleur si vous désirez il apparaît ici cette rosace avec plusieurs possibilités de couleurs vous en choisissez une avec des nuances plus ou moins foncées plus ou moins clair on va s'arrêter là par exemple je valide au même endroit après je peux rajouter un texte c'est le art avec le plus ici je vais mettre un plastique comme si c'était le logo de la matière donc je valide en cliquant sur add c'est à dire ajouter alors par défaut une police d'écriture apparaîtra qui ne sera peut-être pas très visibles ou pas très en correspondance avec ce que vous voulez alors vous pouvez choisir une autre police d'écriture en tout cas tester je vais prendre celle ci par exemple je valide alors donc pour changer de couleur il vous faudra appuyer sur la petite palette qui est ici en bas à droite parce que par défaut c'est réglé sur le noir donc là je vais sortir du noir et aller vers une couleur très vive le rouge j'aurais pu choisir une autre couleur donc je choisis le rouge et je valide en bas par pic c'est à dire choisir donc l'écriture est en rouge je valide je peux choisir une taille plus grande je peux comme tout à l'heure choisir une inclinaison et là aussi une transparence je vais la laisser au maximum je peux aussi ajuster petit à petit si légèrement à gauche un petit peu plus en haut je peux affiner d'une manière très très fine je valide là c'est donc le t c'est pour élargir le mot l'espace entre chaque lettre je peux donc augmenter ou le réduire ici c'est intéressant je peux donner une courbe à ce texte je vais replacer un endroit un peu plus adéquat et quand j'ai fini je peux modifier alors si je souhaite retourner vers la photo par exemple en haut et à gauche il y a un petit appareil photo si je valide si je clique sur cet appareil photo dans le cercle à côté je peux encore modifier par exemple là vous voyez je peux retourner et modifier là je vais retourner et modifier le texte donc je clique ici sur la petite feuille qui symbolise le texte je valide je valide je valide je valide pour accéder à cette non c'est pas ici je valide voilà pour accéder à cette autre fonction qui est la fonction vous voyez ombre je peux rajouter des ombres portées ce qui permet de détacher l'écriture le texte les mots du fond donc la petite goutte ce sont les ombres portées plus ou moins importante x c'est pour déplacer de manière latérale y c'est plutôt vers le bas vous voyez je vous pouvez placer les ombres où vous souhaitez je valide à cela vous pouvez rajouter une icône c'est la première option qui est à gauche ici je clique sur la petite flèche plus il ya des icônes simples qui apparaissent mais en haut à droite si je clique je peux choisir une catégorie donc abstrait animaux art ben voilà je prends art il ya plein de choses qui sont en rapport direct ou indirect avec l'art je déroule j'essaie de voir ce qui pourrait m'intéresser un pinceau par exemple on va prendre peu importe c'est juste démonstratif je vais prendre ce pinceau là il s'inscrit vous voyez sur l'image je choisis une couleur on va rester on va le mettre en bleu je valide je choisis une taille plus ou moins grande une inclinaison je tiens je vais faire correspondre le vide du pinceau avec le regard ça peut être intéressant et là aussi c'est pour l'opacité je vais laisser tel cas et je valide je peux rajouter aussi des ombres là je ne vais pas le faire je peux aussi déplacer les ombres je valide alors une chose qui est assez intéressante vous voyez que le pinceau passe au dessus des lettres si je veux mettre le pinceau et la trace de peinture sous les lettres je vais alors cliquer sur l'image ici faire glisser vers le bas je suis allé trop loin donc au milieu voilà j'ai changé la disposition ce sont en fait des calques ici la disposition de chaque partie dessus dessous devant derrière et donc là je vois que maintenant la trace de peinture du pinceau passe sous les lettres donc je peux varier la disposition une fois que vous avez tout fait vous une fois que vous avez tout validé il ya la petite partie droite ici qui est une petite simple symbole un symbole connu la disquette qui permet d'enregistrer ce quoi vous enregistrer la totalité de votre projet avec les différentes parties que vous pourrez modifier après donc ça s'appelle save draft ici soit vous enregistrer l'image de votre projet donc c'est download jpeg ou download png jpg et png ce sont des formats d'image qui qui sont quasiment les mêmes alors de préférence vous mettez un titre un titre que vous pourrez ensuite identifié moi je mets le goard plastique et vous faites download enregistrer et donc ce sera donc automatiquement enregistrer quelque part dans votre galerie d'image voilà travaillez bien